Bonsoir à tous mes amis, donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va vous expliquer comment ajouter des jeux sur l'émulateur de la vidéo précédente afin que vous puissiez réussir l'intégration de vos jeux. Donc c'est très simple mes amis, tout ce que vous devriez faire c'est de suivre et de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de ne rater aucune étape de ce qu'on va vous montrer afin que vous puissiez bien sûr réussir vous aussi votre installation et l'intégration de vos jeux. Donc une fois que votre émulateur est ouvert mes amis, comme vous le remarquez directement maintenant sur la vidéo j'ai pu ajouter des jeux directement sur l'émulateur. Comment cela doit se faire ? Tout d'abord vous aurez besoin de télécharger votre jeu bien sûr. Donc mes amis, on va essayer de vous fournir les sites afin que vous puissiez avoir les jeux. Donc comme vous le voyez, le jeu va se télécharger en fichier rare par exemple ou zip. Toutefois vous devriez savoir, il existe deux extensions de jeux qui sont compatibles avec cet émulateur. Par contre, pour les fichiers ISO, vous aurez besoin vraiment de suivre cette vidéo. Donc je vais vous montrer à quoi vous allez être confronté si vous téléchargez les jeux en ISO. Donc on va prendre un exemple. Je vais ouvrir le jeu ici par exemple. Comme vous le voyez, l'extension est en ISO. Si j'essaie de mettre le jeu ici, cela ne va pas fonctionner comme vous le voyez. Cela ne marchera pas. Ce qui est le contraire si votre fichier est en DPKGS. Donc comme vous le voyez, TKIN6, j'ai pu le mettre ici. Mais il faut vraiment suivre cette méthode. Comment cela fonctionne ? Donc on va prendre un autre jeu que j'ai pu télécharger bien sûr comme 50 Cent Blood. Donc comme vous le voyez, au départ, il va être au ISO. Ce que vous allez faire, c'est un clic droit de votre souris. Comme ça, vous allez sur WinRAR et vous allez cliquer sur Extract. Donc vous allez extraire le fichier ISO. Une fois que vous avez extrait le fichier ISO, vous aurez ces fichiers qui s'affichent ici. Vous avez celui-là et les deux autres ici. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est juste de créer un autre dossier, de le nommer selon le nom de votre jeu. Et vous mettez les trois fichiers à l'intérieur. Comme vous le voyez actuellement ici. Donc je répète une fois, c'est juste pour vous expliquer comment il faut. Votre jeu, une fois que vous avez extrait votre fichier ZIP ou .RAR, il sera en ISO comme vous le voyez ici. D'accord ? Vous allez faire un clic droit de votre souris. Et vous allez extraire le fichier en question. Donc l'ISO. Vous allez extraire l'ISO. Une fois que vous avez extrait l'ISO, vous allez créer un dossier. Et vous donnez le nom de votre jeu par exemple. Comme je l'ai fait ici. Ensuite, vous voyez les trois fichiers qui ont été extraits ici. Voilà. Vous les copiez à l'intérieur du dossier que vous avez créé. Une fois que vous avez fait cette méthode-là. Et c'est pareil pour tous les autres jeux que vous allez pouvoir avoir. Donc on va ouvrir notre émulateur. Donc vous le voyez ici, ça c'est notre émulateur. Ça c'est ce qu'on vient d'extraire et de créer le dossier du jeu. Donc on va prendre les trois fichiers comme ça. Maintenant, on peut les mettre directement à l'intérieur ici. Non, vous ne pourrez pas. Donc vous êtes obligé d'aller vers File, Add Game. Je vais cliquer sur Add Game. Ensuite, je vais aller où est-ce que mon jeu est extrait ou le dossier que j'ai créé. Je clique sur Sélectionner le dossier. Comme vous le voyez, Success. OK. Donc il faut que vous avez fait cette manipulation. Vous allez pouvoir voir votre jeu ici. Et vous pourrez lancer le jeu afin de jouer. Et bien sûr, vous pourrez faire la même chose pour les autres. Comme par exemple, Call of Duty, vous sélectionnez le dossier. Et comme vous le voyez, Success. OK. Et il va vous l'ajouter ici. Vous avez le 2. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de jeux qui sont installés. Et pour Tekken, on va faire la même chose. Donc on va cliquer ici sur le bureau. Et on va y aller chercher. Là où notre jeu est installé. Je clique sur Sélectionner. OK. Et comme vous le voyez, elle est là. Elle est bien installée. Donc vous pourrez désormais lancer vos jeux. Mais notez bien, mes amis, qu'il y a un petit souci. C'est qu'il y a certains jeux qui ne sont pas vraiment compatibles avec la version de cet émulateur. Donc il faut juste attendre que des mises à jour soient faites au niveau de l'émulateur. C'est autrement la plupart ou bien beaucoup d'autres jeux fonctionnent à merveille sur l'émulateur en question. Bon, comme vous le voyez, je peux jouer au jeu facilement et sans aucun souci. Voilà. Ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Bon, comme vous le voyez, ça fonctionne, mes amis. Vous n'aurez pas à vous soucier à ce sujet. Donc voilà. Et comme vous le voyez, ce jeu-là, si je l'ai bien choisi, c'est de vous montrer qu'il y a des jeux qui fonctionnent vraiment très 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 bien sur l'émulateur. Et d'autres, vous allez probablement rencontrer un peu de difficultés. Mais il y a des réglages à faire au niveau de l'émulateur afin de jouer à certains jeux. Donc, ça se peut que chaque jeu a ses pré-réglages de base afin qu'ils puissent fonctionner correctement. Donc, comme vous le voyez, tout est beau ici. Tout fonctionne à merveille. Et comme vous le voyez, je peux utiliser ma manette Xbox. Enfin, de pouvoir en profiter pleinement du jeu en question, comme vous le voyez. Donc, c'est très fluide, c'est très rapide. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais comme je l'ai dit, ça va être différent d'un jeu à un autre. Donc, comme vous le voyez, mes amis, la jouabilité est très fluide pour ce jeu-là, par exemple. Et d'autres jeux, comme je vous l'avais mentionné, cela peut nécessiter d'autres réglages. Donc, voilà, mes amis, c'était juste pour vous montrer cette astuce afin que vous puissiez intégrer vos jeux que vous avez téléchargés, mais en réseau. Car la plupart ne savent pas comment cela fonctionne. J'espère que la vidéo a été vraiment très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et de la liker. Et bien sûr, abonnez-vous si vous êtes nouveau à découvrir notre chaîne. Et bien sûr, mes amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou bien nous contacter, bien sûr, directement via notre page Facebook. Cela nous fera un très gros plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501